Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une sponso du gouvernement sans être affilié à un parti quand on fait de la vulgarisation politique ? C'est une bonne question, c'est pas une question évidente parce que sponso du gouvernement, le gouvernement ce sont des ministères, chaque ministère agit dans son coin, etc. Moi je me suis jamais empêché de faire des partenariats avec des organismes publics gouvernementaux, en tout cas dès lors qu'on est d'accord sur l'objet du partenariat et pourquoi on le fait. Par exemple, je prends un exemple, j'avais fait un partenariat avec le ministère des armées et on était d'accord avec le ministère des armées à l'époque pour dire que le but du stream c'était de faire découvrir les armées, d'en parler, de parler des métiers, de parler de l'action des armées, de faire la vulgarisation sur les armées, mais pas de dire que l'action du gouvernement en matière des armées c'était bien, qu'il fallait soutenir le gouvernement, etc. Moi je suis prêt à faire des streams en partenariat avec des ministères pour vous faire découvrir les métiers. J'aimerais bien un jour faire les métiers de la justice, il y a plein de trucs à dire, les avocats, les magistrats, les greffiers, la pénitentiaire, etc. Enfin voilà, moi je suis prêt à faire des partenariats. J'avais déjà fait un partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur à l'occasion des 50 ans du traité de Bologne sur l'Europe des universités. Ça devient du coup un sponsor gouvernemental, mais on est toujours... Enfin moi en tout cas je tiens à ce qu'on soit d'accord avec le partenaire sur le fait que le but de l'émission n'est pas de dire du bien ou du mal de l'action gouvernementale. C'est de présenter des choses qui existent dans un but de vulgarisation, de présentation, d'explication et pourquoi pas de vous donner des opportunités, de trucs qui existent, why not et tout. Mais pour autant je n'ai pas envie de faire des partenariats pour mettre en avant des dispositifs gouvernementaux. Genre je n'ai jamais accepté de faire des partenariats sur unjeuneunesolutions.fr, le service national universel, des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais parce que si ça concerne l'orientation, why not. Mais je n'ai pas envie de mettre en avant des dispositifs gouvernementaux. Il y a d'autres Youtubers qui l'ont fait, on pense à Thibaut InShape pour le SNU et tout. C'est leur choix, c'est leur décision, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi en ce qui me concerne, moi j'ai ces limites là. Mais en général ça se passe assez bien parce que les services publics avec qui je discute et quand je fais des partenariats avec eux, ils sont toujours les premiers à me dire non non mais nous ce qu'on veut c'est pas faire de la pub en mode racoleur, ouais soutenez le gouvernement, on s'en branle. Au contraire on est plutôt du genre à vouloir ouvrir le débat, on veut que les gens du chat s'intéressent, se questionnent, nous questionnent. Et s'ils ont des critiques, ils peuvent les formuler, il n'y a aucun problème, au contraire. Ah voilà donc on a toujours été plutôt raccord avec les partenaires que j'ai. Il y a une différence importante entre présenter et promouvoir. Oui voilà c'est ça, c'est une question de démarche. Quand tu streams les débats à l'Assemblée, on peut considérer que tu fais la promotion du gouvernement. Ah bah non, l'Assemblée c'est pas le gouvernement, séparation des pouvoirs, pouvoir législatif. On peut éventuellement considérer que tu fais la promotion de l'Assemblée, et encore, mais certainement pas le gouvernement. Je vous diffuse une séance au cours de laquelle les membres du gouvernement se font engueuler par des députés d'opposition. En termes de publicité, on a vu mieux quand même. Par ailleurs, la promotion de l'Assemblée, la promotion de l'Assemblée, je suis le premier à être, enfin vous m'entendez souvent, être assez critique vis-à-vis de certains modes de fonctionnement, etc. Même si je suis toujours là pour en discuter avec vous, mais vous savez c'est toujours l'expression que j'ai toujours utilisée. Mon rôle à moi c'est pas de vous faire aimer la politique, c'est de vous la montrer. Si la politique elle est pas aimable, c'est pas de ma faute. Moi je vous la montre, et je vous l'explique. Après c'est à vous de vous faire votre opinion sur est-ce que vous l'aimez, vous l'aimez pas. Trouvez que ça marche bien, ça marche pas assez bien, il faudrait changer des trucs. Très bien, vive le débat, vive les propositions, allons-y, let's go. Salut, comment se passe la procédure de dépôt d'une proposition de loi par les députés hors niche parlementaire ? Alors c'est une bonne question. En fait, il faut bien comprendre que le fait de proposer des lois, c'est un pouvoir des députés qui ne peut pas leur être rejeté. C'est comme le droit d'amendement, c'est un pouvoir très important qui n'a pas de limite. Ce qui veut dire que virtuellement, un député peut déposer toutes les propositions de loi qu'il veut, tant qu'il veut. Le problème, c'est pas de déposer une proposition de loi. Parce qu'en fait, déposer une proposition de loi, tu la donnes à un administrateur de l'Assemblée pour qu'il aille la donner au président ou au bureau de l'Assemblée Nationale. Le problème, c'est d'inscrire ta proposition de loi à l'ordre du jour des débats. C'est ça qui est difficile, c'est d'avoir un créneau de discussion. C'est pas de déposer une loi. Donc déposer des lois, c'est facile. Je sais pas comment ça fonctionne en interne. Je sais pas s'il y a un drive où tu fais un copier-coller, un glisser-déposer de ta proposition de loi. La difficulté, c'est d'inscrire à l'ordre du jour. Et ça, ça fait l'objet de décisions de discussion. Et les niches parlementaires sont faites pour protéger les groupes minoritaires, pour leur permettre d'avoir à un moment la main sur l'ordre du jour. En fait, quand vous y réfléchissez, une niche parlementaire, c'est rien d'autre qu'un groupe minoritaire qui a la main sur l'ordre du jour ce jour-là. Donc ils discutent de ce qu'ils veulent. Un groupe minoritaire peut, s'il le veut, inscrire à l'ordre du jour de sa niche un projet de loi du gouvernement. Pas très bien l'intérêt, mais on pourrait imaginer que des députés d'un groupe minoritaire disaient « Ah non, nous, on veut continuer la discussion sur le texte machin ». Bah ok, c'est un peu débile parce qu'on en discute le reste du temps, mais ok, si vous voulez. C'est con, c'était votre jour à vous, mais ok. D'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Rassemblement National, qui a annoncé dans sa niche parlementaire qui va arriver début janvier, souhaiter inscrire un texte qui n'est pas du RN, qui est un texte de la France Insoumise. Le RN a proposé d'inscrire dans sa niche un moment de discussion pour les Insoumis. Voilà. Si la France Insoumise n'avait pas retiré son texte pour la niche RN, les travaux auraient repris du début ou là où ça s'est arrêté pendant la niche LFI. Là où ça s'est arrêté. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode, le Rassemblement National a une niche parlementaire, comme tous les autres groupes minoritaires qui arrivent début janvier prochain. Et il y a quelques jours, le RN a présenté les lois qu'ils entendaient débattre au cours de cette niche. Et surprise, le RN a proposé de reprendre une proposition de loi du groupe LFI, déposée par Caroline Fiat, une proposition de loi qui vise à réintégrer les soignants qui ont été exclus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. La proposition de loi de réintégration des soignants non vaccinés avait commencé à être débattue au cours de la niche parlementaire de la France Insoumise, mais ils n'avaient pas pu arriver jusqu'au bout. Le RN a donc proposé de continuer ce débat au sein de sa propre niche. La députée Caroline Fiat, par ailleurs vice-présidente de l'Assemblée Nationale, s'est d'abord dite favorable à saisir cette main tendue du RN pour continuer le travail législatif autour de cette loi. Mais la France Insoumise a fait savoir ce matin, je crois, ou hier soir, je ne sais plus, que finalement, ils refusaient de jouer le jeu du RN. Et donc pour répondre à ta question, si jamais ils étaient allés jusqu'au bout, Caroline Fiat aurait pu... Elle a été nommée rapporteure de la commission, donc elle aurait repris son rôle de rapporteure, elle aurait continué les débats. Elle s'est faite taper sur les doigts par ses collègues. Je ne sais pas si elle s'est faite taper sur les doigts, mais ils en ont débattu. Pourquoi la France Insoumise a refusé la reprise de la proposition de loi par le RN ? Parce que la France Insoumise reproche au gouvernement de jouer le jeu du RN et de faire voter ses lois avec le RN. C'est compliqué à tenir comme position de critiquer les gens qui se rapprochent du RN tout en se rapprochant soi-même du RN. Par ailleurs, ils ont des alliés au sein de la NUPES qui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas trop pour ce genre de move. Mais bon, chaque groupe fait ce qu'il veut. Et même en interne au groupe LFI, ils n'étaient pas tous d'accord. Du coup, c'est un peu bête d'abandonner leur idée juste pour s'allier au méchant RN. J'ai dû rater une subtilité. Non, t'as pas raté une subtilité, c'est juste qu'il y a un conflit entre deux volontés d'LFI. C'est pas grave, ça arrive. Tous les autres partis ont le même problème. En fait, la question c'est, est-ce que tu es prêt à renier certaines de tes convictions pour en faire avancer d'autres ? Et ça, cette question, elle se pose tous les jours en politique. C'est normal. C'est le jeu de la politique. Il y a des choses dans lesquelles je crois. Il y en a plusieurs. Et parfois, on peut être amené à prioriser certaines par rapport à d'autres, voire même renier certaines de ses convictions pour en faire avancer d'autres. En l'occurrence, la France insoumise a deux convictions. La première, il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Et la deuxième, il ne faut jamais travailler avec l'extrême droite. Ce sont deux convictions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais il se trouve que là, hop, les deux rentrent en conflit. Et bah, il faut faire un choix. Et ils ont fait un choix. Voilà. Et là, la majorité, évidemment, ils ricanent de cette situation. Et la FI, c'est extrême. C'est pas à moi d'en juger, mais du point de vue du gouvernement, oui. Alors, ça dépend un peu. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que j'essaie de vous parler de cette tactique parlementaire. Parce qu'elle montre bien que, justement, les groupes, ils sont habiles, ils sont smarts. Et moi, j'aime beaucoup cette nouvelle mandature, là, qui a commencé en juin dernier. Parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que la précédente. Parce que moi, j'ai l'opportunité de vous montrer des moments où se jouent des coups politiques comme ça. Qui sont révélateurs de difficultés qu'ont les différents groupes. Les macronistes, qu'est-ce qu'ils disent de la France insoumise ? Bah, ça dépend qui et ça dépend quand. Il y a des gens chez les macronistes, chez la majorité présidentielle, qui disent que la France insoumise, c'est l'extrême-gauche, il faut jamais travailler avec eux, ils sont en dehors de l'arc républicain. Il y en a d'autres qui disent, non, la France insoumise, ils ne sont pas en dehors de l'arc républicain. Et en cas de second tour entre Mélenchon et Le Pen, moi, je vote Mélenchon. Parce que je sais faire la différence entre ma gauche et ma droite. Et voilà, bon, bah, donc ils ne sont pas tous d'accord. Et puis, par ailleurs, ça dépend quand. Quand Jean-Luc Mélenchon fait campagne pendant la présidentielle, les macronistes disent, Jean-Luc Mélenchon est d'extrême-gauche, il est irresponsable. C'est quelqu'un qui veut le désordre, le chaos, qui veut bloquer. C'est pas quelqu'un de responsable, il est en dehors de l'arc républicain et des gens raisonnables. Quand entre les deux tours de la présidentielle, on se retrouve à avoir Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour et que les macronistes se mettent à avoir besoin des voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, d'un seul coup, le ton change. Et là, on a Richard Ferrand qui dit, nous avons des valeurs communes avec les insoumis. Bon, bah, faudrait savoir. Donc voilà, est-ce que la France insoumise est infréquentable pour les macronistes ? Bah, ça dépend quand et ça dépend qui. Voilà, c'est ça. C'est assez drôle que la vraie Maléfi use de la même technique en essayant toujours d'associer le 3RN. Tous les partis politiques jouent le jeu de l'épouvantail vis-à-vis des autres. C'est normal, ça fait partie du débat parlementaire. C'est difficile en politique d'être cohérent tout le temps et de maintenir en permanence une posture éternelle, universelle et absolue. Alors, si c'est possible de le faire quand on ne sort pas du monde merveilleux des idées, là, on peut être pur et parfait. Mais quand, à l'exercice, le pouvoir, quel que soit le pouvoir, y compris un groupe minoritaire, etc., ça force à parfois faire des compromis avec soi-même. Et donc, il y a des mutations, il y a des évolutions, il y a des changements de contexte qui justifient des évolutions de posture. C'est pas forcément se renier. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'essaie de... Oui, oui, c'est une question de point de vue. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord. Mais j'essaie de vous dire qu'on ne se renie pas toujours quand on fait preuve de compromis, de subtilité. C'est pas toujours facile. Bonjour, il s'est passé quoi en Allemagne aujourd'hui ? C'est quoi un coup d'État ? On a appris ce matin, j'ai pas plus d'informations que vous, que la police allemande avait fait ce qu'on appelle un coup de filet. Donc, ils avaient fait plein d'arrestations coordonnées le même jour de tout un tas de gens d'extrême droite qui, semble-t-il, d'après les premiers éléments qui ont été dévoilés, travaillaient un projet d'attentat, de lutte armée, dans une optique de coup d'État. Donc, ils prévoyaient apparemment, de ce que j'ai compris, de s'en prendre au bâtiment, au Bundestag, donc c'est l'équivalent du Palais Bourbon en France, donc c'est le siège du Parlement allemand, prendre de force les ministères, etc. Qu'est-ce qu'on appelle un coup d'État ? Bah justement, c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Un coup d'État, ça désigne une prise de pouvoir par la force. Voilà, par la force. C'est ça. Un coup d'État, tu prends des militaires, tu prends des chars d'assaut, tu te diriges vers la capitale, et tu prends d'assaut, c'est le cas de le dire, les bâtiments, tu emprisonnes les personnes, les ministres, le président de la République, les membres du Parlement, tu suspends la démocratie, tu te fais pas chier à faire une campagne avec des arguments, des débats à la télé, des interviews dans Backseat, tu vas directement avec ton flingue, et tu dis maintenant c'est moi qui commande, bande de connards ! C'est ça un coup d'État. Est-ce qu'un président en exercice peut faire un coup d'État ? C'est ce qu'a essayé de faire Donald Trump, par exemple. C'était une tentative de coup d'État. Il était en exercice et il a souhaité le rester malgré le score des élections. Il a essayé de garder le pouvoir par la force. Donc c'était pas de prendre le pouvoir par la force, mais c'était de le garder par la force. Je me suis toujours demandé quelles étaient les conséquences pour un député qui subit un rappel au règlement lors d'une séance. Alors le rappel au règlement, c'est pas un truc que subit le député, c'est un truc que peut faire le député s'il le souhaite. Un député peut être rappelé à l'ordre. Il y a deux types de rappel à l'ordre. Il y a le rappel à l'ordre simple, donc qui est prononcé par le président de séance ou la présidente de séance contre un député qui se comporte mal, par exemple. Donc il peut être rappelé à l'ordre par le président, lui demandant de se calmer. Et il y a le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. C'est une sanction où le député perd une partie de son indemnité du mois. C'est une amende, on peut dire ça comme ça. Ça n'arrive pas tous les matins. La présidente en nature, il y avait dû en avoir 4 ou 5 à tout péter en 5 ans. Dans quel cas est-ce qu'un député peut être rappelé à l'ordre ? C'est précisé par le règlement intérieur de l'Assemblée, par le règlement de l'Assemblée nationale, c'est précisé. Article 70, un député peut être rappelé à l'ordre une peine disciplinaire pour tout le membre de l'Assemblée qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse. Donc le député qui s'agite un peu trop et qui est en mode vas-y viens, je t'en mets une. Qui se livre à une mise en cause personnelle qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. Je te fume la gueule à la sortie de la séance. Ça peut faire l'objet d'une peine disciplinaire. Qui fait appel à la violence en séance publique. Qui s'est rendu coupable d'outrages ou de provocations envers l'Assemblée ou son président. Ça, ça doit être un truc qui rappelle l'époque où il y avait des députés monarchistes qui du coup détestaient l'Assemblée nationale par définition et détestaient la République. Et enfin, qui s'est rendu coupable d'injures, de provocations ou de menaces envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution. Le mec qui dit « Ouais, les sénateurs, cette bande de putes... » Bah alors oui. Donc voilà, les peines disciplinaires. Y a-t-il un cas où un député peut être suspendu définitivement de sa fonction ? C'est une bonne question. Visiblement, il n'est pas possible de renvoyer un député. Ce qui est logique compte tenu du fait que les députés sont au... C'est la fameuse phrase de... Comment il s'appelait ? Mirabeau. « Nous sommes ici par la volonté du peuple. » Il n'y a rien de plus fort que la volonté du peuple en démocratie. Donc un député, on ne peut pas le virer en fait. Seul le peuple peut décider de ne pas le réélire. Il existe cependant un cas de figure dans lequel un député peut être poussé vers la sortie. Je cite « Le bureau de l'Assemblée nationale peut seulement saisir le Conseil constitutionnel si le parlementaire est en situation d'incompatibilité pour cumul, par exemple. Le parlementaire a alors un mois pour se mettre en conformité sinon le Conseil constate la déchéance. » De la même façon, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le garde des Sceaux si un élu est condamné au pénal avec une peine d'inéligibilité de façon définitive. Cela avait été le cas pour Sylvie Andrieux, condamnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 4 ans de prison assortie de 5 ans d'inéligibilité pour avoir versé 700 000 balles d'argent public à des associations fictives de sa circonscription. La députée avait d'abord refusé de quitter son siège. Finalement, elle avait démissionné avant que le Conseil ne se prononce. Donc effectivement, la déchéance ne peut être prononcée que par le Conseil constitutionnel qui peut être saisi par le garde des Sceaux à l'issue d'une condamnation pénale, par exemple. C'est quand même très protégé le mandat de député et c'est normal puisque c'est fragile. C'est la décision du peuple et on ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas passer derrière la volonté du peuple en disant « Le peuple a décidé que ce serait lui le député, mais nous, on pense qu'il ne faudrait pas que ce soit lui. » Donc le Conseil constitutionnel est plus fort que le peuple ? Non, c'est justement même l'inverse. Le Conseil constitutionnel veille au respect de la volonté du peuple exprimé dans la Constitution. Or, dans la Constitution, il y a des conditions pour être député et si tu ne remplis plus les conditions, alors tu peux être déchu en application de la volonté du peuple. « Le peuple a décidé que ce soit lui le député, le peuple a décidé que ce soit lui le député. » « Le peuple a décidé que ce soit lui le député. »